bonjour tout le monde comment savoir qui il faut aider et qui ne faut pas aider comment le savoir aujourd'hui je parle de je fais cette vidéo peut-être vous n'êtes pas dans à ce nouveau là ok peut-être vous n'êtes pas ce nouveau là mais vous allez un jour vous allez comprendre l'utilité de cela il y a des gens il y a des gens qui ne méritent même pas l'aide qu'on les apporte oui les gens qui méritent pas l'aide pas parce que je suis en train de faire une vidéo pour rendre les gens méchants mais non c'est pas ça c'est pas la méchanceté mais à les gens qui ne mérite pas l'aide qu'on les apporte c'est pour cela ils sont pas capables d'apprécier l'aide que nous les apportons ok c'est bien dieu même veut qu'on aide les gens mais l'aide doit être il ya de l'aide qui est souvent qui doit être limitée il faut pas dépasser à des en tout cas dont je suis en train de parler et parce que j'ai fait des j'ai fait des erreurs ok et en tant que servante de dieu je devais savoir ces choses là parce que c'est en train de m'affecter c'est en train d'affecter mes finances c'est pour cela j'ai fait je fais des je fais la vidéo pour parler de l'aide c'est important de savoir qui on doit aider qui ne faut pas aider il ya des gens qui ne mérite pas l'aide qu'on les apporte on peut aider les gens d'une autre façon en priant mais moi je faisais plus financièrement et à des gens qui ne méritaient pas ça mais tout concours bien de ceux qui aiment dieu tout concours toutes ces choses là ça concours bien de ceux qui aiment dieu mais je suis en train d'apprendre parce que ça m'a affecté dans mes finances parce que dans ma vie je dois mettre dieu en premier ok donc j'ai pris j'ai dit oui là où il ne faut pas dire oui et j'ai dit oui là il faut dire non et c'est ça ça m'affecte et c'est oui c'est oui là doit être corriger parce que l'ombre code c'est qu'il a semé donc je dois tout faire pour me débarrasser des huit parce que je me suis déjà engagé et prochainement je fais très attention pour ne pas que c'est pour cela pour ne pas que je m'engage encore dans ces choses comme ça c'est très important en tant que une une personne qui sait dieu c'est important de savoir c'est que je suis en train de faire de mes finances parce que mon oui là le oui que j'ai dit au lieu de non c'est en train de m'empêcher de obéir à la voix de dieu de honorer dieu correctement comme il le faut ok mon oui où je devais le oui où je devais dit non à la place de lui j'ai dit oui et c'est en train de peser sur moi donc c'est vraiment important comment savoir qui on doit aider et qui ne faut pas aider normalement lorsque dieu nous parle en tant que quelqu'un qui entend dieu on doit attendre que dieu lui-même c'est ça au fait ok on doit attendre que dieu lui-même nous dit aide cette personne quand dieu lorsque tu n'as pas entendu c'est vrai lorsque tu n'as même pas entendu dieu te dit aide cette personne souvent ce qui s'est passé avec moi les gens les gens me demandent de l'aide ok et au lieu de prier chercher la face de dieu je fais pas ça au lieu de dire non je dis automatiquement oui et c'est l'erreur l'erreur que l'erreur que je ne dois plus faire c'est de chercher la face de dieu d'abord ou de dire aux gens immédiatement non je ne peux pas t'aider mais je peux prier pour toi une fois j'ai j'insistais il y a une personne qui me demandait et ces gens là ils sont ils dérangent quoi mais c'est pas de leur faute parce que ce sont des gens qui souffrent aussi ok c'est pas de leur ben je peux pas dire c'est pas de leur faute mais en tout cas je sais pas ce qui se passe ok donc je disais souvent lorsque la personne la personne qui demande de l'aide tu es en train de lui dire moi je vais prier et ils vont pas entendre ça ils vont pas entendre que la prière plus que la plus que la valeur de la prière est plus que de l'argent donc je disais une personne je vais je suis en train de prier pour toi je suis entre mais la personne voyait seulement l'argent ok une telle personne comme ça baisse tu tu la laisse rêver quoi et puis tu pries tu fais ce que tu peux tu fais ce qui est dans ce que tu peux faire ok donc comment savoir qu'il faut aider qui ne faut pas aider il faut attendre que dieu te parle pour pas t'engager dans les choses comme ça si dieu ne t'a pas dit et cette personne parce que souvent le problème n'est pas un problème de finances ok c'est un problème spirituel c'est un problème que c'est un problème c'est quelque chose la personne a offert besoin de la prière tous ceux ou celles que j'ai je me suis trompé et j'ai aidé là c'était le problème c'était la prière et je me suis engagé avec de l'argent ok donc c'était ça quoi je devais prier et maintenant j'ai compris je dois attendre parce que dieu quand il veut aider quelqu'un il te parle dieu parle dieu l'esprit de dieu m'a dit donne parce que quand tu pries lorsque j'ai l'argent et j'ai pris l'esprit de dieu m'a dit donc amène ça à cette personne et je fais ça donc c'est ce que je devais vous voyez donc je n'avais pas pratiqué cela pendant maintenant je vais le faire c'est ça je vais c'est comme ça mon style de vie doit c'est comme ça mon style de vie doit être ça va devenir comme ça je vais attendre que dieu lui-même me dit aide cette personne sinon dieu même il est capable d'aider les gens n'importe où il se situe il est capable de toucher le coeur de les aider de donner du travail des choses comme ça mais ceux qui viennent souvent m'imposer ou me demander de l'aide je veux ça je veux faire ça je dois faire attention parce que c'est pas tout le monde on doit aider à des gens il faut seulement prier donc c'est un peu mon message que dieu vous bénisse c'est pas tout le monde non c'est pas tout le monde il faut aider il ya des gens qui ne méritent même pas ils ne méritent même pas l'aide que tu es en train de les apporter il ne mérite même pas l'énergie que tu es en train de prendre pour gaspiller sur eux il ya des gens qui ne je vous dis la vie il ya des gens qui ne le méritent pas c'est pour cela ils ne sont pas capables de te remercier c'est pour cela ils ne sont pas capables de reconnaître de reconnaître le bien que tu as fait pour eux donc il faut savoir qui il faut aider et pour savoir qui il faut aider il faut chercher la face de dieu demander à dieu c'est qui lorsque tu as plein d'argent c'est qui c'est de l'aide que je veux l'argent que j'ai c'est qui a vraiment besoin de ça et dieu va te montrer la personne que dieu bénisse un peu c'est ça quoi il faut pas parce qu'il faut pas te tromper parce que ça moi ça m'a beaucoup affecté beaucoup les huiles je suis en train de les huiles que j'ai dit là c'est en train de peser sur moi et ça me dérange donc on fait très attention oui on dit pas oui à n'importe qui que dieu vous bénisse un peu mon message il faut savoir qui a besoin d'elle qui il faut aider et c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde ok bye